Genre c'est 0% de chance pour une femme noire de convaincre de gros investisseurs. Hello ! Aujourd'hui, Real Talk. On est sur un épisode capital. Est-ce que les grandes marques s'intéressent vraiment aux beautés noires et métisses ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit sujet comme ça, en mode... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, moi ? Laissez votre avis dans les commentaires. Je suis partie d'un constat, de deux en fait. Le premier, ça vient des pubs. Je vois de plus en plus de pubs qui concernent la beauté de la femme noire et métisse. Je vais juste demander si c'est une impression ou une réalité. Tu embarques avec moi dans ma réflexion et n'hésite vraiment pas à me donner ton avis, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de vidéos. Avant de commencer, on va faire un petit jeu ensemble. Connais-tu ces marques ? Elles as-tu déjà utilisées ? Et si oui, combien ? On va parler de Fenty Beauty, Milani, Black Opal, Absatousi Beauté, j'avoue, même moi, je savais pas... Black Up ! Est-ce que ce sont des marques qui te parlent ? Je suis partie d'une de mes habitudes que je vais tenter de déconstruire avec vous aujourd'hui. J'utilise des produits qui ne sont pas créés pour ma carnation, mon type de peau, mon type de cheveux. Et j'ai appris à m'adapter, à trouver des astuces pour que les produits que j'utilise soient efficaces, soit dans l'idée dans laquelle ils ont été construits, ou dans une autre idée. Au départ, c'était vraiment parti d'une bonne intention, parce qu'il n'y avait pas de modèle, pas beaucoup de produits, etc. J'ai d'ailleurs utilisé ma chaîne YouTube pour ça, c'est pour ça qu'elle existe. Bon, abonne-toi d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Je me tourne rarement vers les boutiques spécialisées. J'ai pour objectif, c'est fort, de pouvoir trouver des produits qui me correspondent dans les grandes surfaces. Je pense que la beauté ethnique ne doit pas, ne devrait pas être parquée uniquement dans les magasins spécialisés. Je dis pas qu'avoir des boutiques dédiées, c'est pas bien, c'est pas ça du tout ce que je dis. Mais il faut des personnes, bien entendu, des personnes qui sont qualifiées, qui ont des produits pensés pour nous. Mais j'aimerais que les produits, pour nous, soient au même titre, représentés dans les magasins, dans les grandes marques. C'est une part de marché suffisamment importante, je pense, pour être représentée. On dit que depuis 2018, il y a l'essor de nombreuses boutiques, de nombreuses boutiques spécialisées, que les marques se réveillent, qu'il est assez facile de voir que de plus en plus de marques sortent de multiples, par exemple de multiples de fond de teint, quand on regarde Fenty Beauty, qui a vraiment un peu bousculé tout, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Du coup, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un budget, qu'il y avait un marché pour tout ce qui était beauté ethnique et qu'il fallait s'y intéresser. Je pourrais aussi citer l'exemple de Garnier, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui va maintenant beaucoup plus vers aussi ce côté un peu ethnique, beauté noire et métissée, qui va aussi utiliser des personnes qui ont la peau noire vraiment foncée, la peau métissée, etc. Il y avait aussi eu un moment, je me souviens, c'était un petit Bad Buzz, ça me rappelle ça, le Bad Buzz de Kerastase, qui avait des produits qui étaient un peu similaires au Secret de l'Oli, mais même cette marque-là se dit, en fait il y a un marché, en fait on peut copier des produits et ça va fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui les marques, elles ont compris qu'on voulait un produit qui était pseudo-adapté, en tout cas à nous, mais qu'on va aller plus loin. On veut maintenant aussi s'identifier. Et je crois qu'on a aussi compris qu'on voulait des produits qui étaient pensés pour nous. Bon, après je ne peux pas dire que les marques, elles, elles aient forcément entendu ce message-là, parce que je ne suis pas de l'autre côté de la barrière, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Est-ce que vraiment les procédés de conception ont changé ? Pour résumer ma pensée, je pense qu'au-delà des marques qui vont se tenter et être un peu plus inclusives, en proposant des gammes et des nuances un peu plus grandes, un peu plus loin, il faut partir en fait tout simplement de la conception du produit. Et je pense que c'est du coup à ce moment-là que la beauté noire, métisse, ethnique, etc. passera du côté « normal » entre guillemets et ne sera plus en effet de mode uniquement. C'est-à-dire que les marques, elles vont arrêter de juste lever le point, écrire « Black Lives Matter » et dire que c'est bon, elles ont joué le jeu. C'est bien vu, c'est tendance, c'est cool. Du coup j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur des données assez aérissantes que je vais vous lire, qui concernent la difficulté que rencontraient aussi les femmes noires pour obtenir des fonds, à lever des fonds. Genre c'est 0% de chance pour une femme noire de convaincre de gros investisseurs. Incroyable. Je vous mets les liens à bien entendu de la barre d'infos de l'article que j'ai trouvé. D'ailleurs il y a deux articles un peu poignants que j'ai trouvés, qui sont assez intéressants à regarder avec des sources, etc. Donc je vous les mets dans la barre d'infos. Mais en fait ça m'a choquée, je me suis dit « mais en fait oui, ça vient aussi de là le problème. Il n'y a pas de fonds pour faire ce genre de marques, il n'y a pas de fonds pour faire ce genre de produits. Donc comment, à grande échelle, convaincre de gros investisseurs qu'il y ait un marché, que ce marché a du potentiel ? » Mais du coup je me suis dit « mais en fait, est-ce que c'est ça qui explique le prix, généralement très élevé des produits, pour les personnes, pour les pots spécialisés ? Est-ce que c'est pour ça que c'est aussi cher ? Parce que comme les gens sont un peu frileux, on a du mal à obtenir des fonds, on obtient des crédits à taux très élevés, et du coup forcément il y a bien un moment où il faut répercuter quelque part le prix, parce qu'il faut aussi se faire une marge, on n'est pas con non plus. C'est juste une piste pour moi de réponse, et en tout cas si vous avez une piste de réponse, n'hésitez pas à me la donner. En conclusion, parce que oui, je conclue déjà, moi je trouvais que j'ai l'impression d'avoir dit un peu tout ce que j'avais à dire, j'ai, par cette réflexion-là, par cette recherche-là, compris un peu plus ma position, et en fait, qui est totalement indépendante de ma volonté, c'est inconscient en fait ce que je fais. Oui, bien sûr, les marques commencent petit à petit à se dire « Oh, il y a un marché au niveau cosmétique, peau noire et métissée ». Maintenant, on va nuancer ce propos, comme toujours. Je pense que c'est un problème qui est surtout français. Pour une fois, le cocoréco, il n'est pas bon. Que la cosmétique ethnique n'est pas encore super démocratisée chez nous, donc ne représente pas encore un marché suffisamment intéressant. Il existe des produits, oui, mais quid de leur formulation, de la conception ? Qui a pensé des connaissances théoriques, des labos ? Je pense que les labos sont encore trop peu formés, un peu trop peu spécifiques et spécialisés dans nos problématiques. Je pense qu'il y a aussi une autre nuance, c'est que les modèles, les égéries noires et métissées, il y en a bien sûr un peu plus qu'avant, il ne faut pas se mentir, mais pour comprendre qu'il y a un marché, il faut de la visibilité. Et qui apporte une visibilité ? C'est des représentants. Et en fait, ces représentants-là, ils sont encore assez minoritaires, malheureusement. Encore une autre nuance, l'accessibilité. Il faut que ces marques spécialisées rentrent dans le domaine du commun, du normal. J'ai envie de pousser ma réflexion un petit peu plus loin. Cette vidéo-là, j'ai l'impression que c'est le prémice de quelque chose. Vous voyez, je bouillonne un peu. J'ai envie d'aller voir un peu plus loin et d'aller voir en IRL, donc in real life, dans la réalité, dans les commerces, ce qui se passe. J'ai envie d'aller voir, d'aller faire un tour dans les grandes surfaces, d'aller faire un tour dans les magasins, et de me rendre compte si ce que je vous ai dit, c'est vrai. Est-ce que vraiment il y a de plus en plus de produits ? Et quels sont ces produits ? Qu'est-ce qu'on nous propose ? Et à quel prix ? J'ai envie d'aller voir tout ça. Donc, qu'en pensez-vous si je vais faire tout ça ? Si on fait une partie 2, peut-être une partie 3, on ne sait pas, mais qu'on va vraiment voir ce qui se passe. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, c'est super important. À me donner ton avis. Peut-être que toi, tu n'es pas du tout d'accord avec moi, que tu te dis qu'au final, non, non, les marques, elles ne s'intéressent pas du tout aux côtés ethniques, et qu'en fait, c'est dans ma tête. Peut-être. Est-ce que peut-être tu as d'autres, toi, pistes de réflexion sur ce sujet ? Ça m'intéresse beaucoup de te lire. Je te le redis à nouveau, comme vous. Mais bon. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !